Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est aujourd'hui l'ami carême et c'est sans doute l'occasion de prendre résolument le chemin de Jérusalem si nous n'avons pas encore tout à fait engagé ce carême comme nous aurions aimé l'engager et puis évidemment le chemin de Pâques, de la résurrection du Seigneur. Et c'est ce que nous vous proposons ce soir avec cette soirée autour d'un ouvrage qui a déjà reçu un accueil très positif, ce qui nous enchante beaucoup à Magnificat. Il s'agit d'un beau livre très richement illustré intitulé « Les sept dernières paroles du Christ en croix » qui est également accompagné d'un CD qui permet d'entendre la musique de Joseph Hayden dans ces sept dernières paroles du Christ en croix. Et alors particulièrement ce soir, nous vous proposons en réalité, plus peut-être qu'un enseignement ou qu'une conférence en ligne, de vivre avec nous, avec les auteurs et puis avec les invités que je vous présenterai tout à l'heure, de vivre un temps spirituel à la découverte en particulier de trois de ces sept dernières paroles du Christ en croix. Ce sont celles qui sont tirées de l'évangile de Saint Luc. Et puis la présentation, tout le temps de présentation et d'échange sera suivi également d'un temps de questions et réponses avec vous, avec le public, pour que vous puissiez demander ce que vous avez à cœur et ce qui clorera notre soirée. Et puis comme dit Fabrice Hadjadj, dans le texte, dans la préface qu'il a consacrée à cet ouvrage, et puis dans une petite vidéo également qu'il a enregistrée pour nous ce matin et que vous découvrirez dans un instant, c'est vraiment la méditation du Cardinal Journet par son livre qui est devenu un grand classique de la théologie spirituelle, « Les sept paroles du Christ en croix ». C'est cet ouvrage et la pensée du Cardinal Journet qui constitue comme la colonne vertébrale théologique spirituelle avec évidemment l'évangile qui est son socle du livre que nous vous présentons ce soir. Alors le Cardinal Charles Journet, pour ceux qui ne le connaîtraient pas bien, voire pas du tout, est un très éminent théologien suisse qui enseigna au XXe siècle à l'université de Fribourg et dont l'œuvre fut si importante que le pape Paul VI le créa Cardinal en 1965 à l'issue du Concile Vatican II au cours duquel le Cardinal Journet avait joué un rôle considérable en particulier pour l'élaboration de la constitution Gaudium et Spes sur la place de l'Église dans notre monde. Et puis on lui doit aussi une grande réflexion au Cardinal Journet sur le mystère de l'Église. Le Cardinal Charles Journet est mort en 1975. Je vous présente désormais les intervenants de cette soirée avec qui nous allons pouvoir, vous allez pouvoir interagir à la fin de ce moment. Tout d'abord le père Sébastien Thomas que nous accueillons de grand cœur. Bonsoir mon père. Bonsoir Jean. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes prêtre pour le diocèse de Pontoise. Vous avez déjà été, vous êtes tout jeune comme ça à l'écran, mais vous avez déjà été curé de paroisse. Vous avez aussi une longue expérience pastorale, en particulier auprès des jeunes. Et puis du côté théologique, en particulier biblique, vous avez obtenu une licence de théologie biblique à Rome. Et puis vous travaillez actuellement à une thèse sur le livre des psaumes. Merci encore d'être avec nous. Romain Lisée, bonsoir. Bonsoir Jean. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du mensuel Magnificat. Vous êtes également l'auteur de ce livre. C'est pour ça que ça nous arrange bien de vous avoir avec nous ce soir. Livre qui est construit, comme vous nous l'expliquerez tout à l'heure sans doute, autour des œuvres d'autres auteurs, si je puis dire. Le Cardinal Journet dont je viens de parler, mais également le compositeur Joseph Hayden. Et puis la trentaine de grands peintres dont les œuvres émaillent et ponctuent la méditation que propose ce livre. Et puis enfin, Fabrice Adjadj, qui nous fait l'honneur d'une petite présentation vidéo que vous allez pouvoir, dont vous allez tous pouvoir profiter dans une seconde, que je ne présente plus, mais qui est précisément professeur, entre autres choses, professeur de philosophie à Fribourg, à l'Institut Philanthropos, non pas institut, mais ville même, où enseigna le Cardinal Journet pendant tant d'années. Nous entendons Fabrice Adjadj. Monsieur, moi je vais vous montrer quelque chose. En fait, l'abbé Journet, tous les jours, faisait un pèlerinage, depuis le séminaire de la ville de Fribourg, jusqu'à ce sanctuaire, le sanctuaire Notre-Dame de Bourguillon, vous allez voir, Notre-Dame du Mont-Carmel. On refait le pèlerinage brièvement pour vous, parce qu'il disait son chapelet, il paraît que les gens de Fribourg pouvaient régler leur montre sur son passage. Moi-même, maintenant j'habite ici, et quand on m'a proposé de venir enseigner à Fribourg, de prendre la direction de Philanthropos, celui qui me l'a proposé, je l'ai emmené dans mon bureau, je lui ai montré qu'il y avait une photo de l'abbé Journet, comme une sorte de génie tutélaire, c'est lui qui m'a formé en théologie, c'est lui, par ses écrits, et puis aussi par ses disciples, qui m'a ouvert à cette théologie vraiment contemplative, avec aussi un sens poétique des choses. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est quelqu'un d'absolument unique, et que le fait qu'on ait pu donner accès, je dirais, de manière plus populaire à ce petit ouvrage limpide, lumineux, que sont les sept dernières paroles du Christ, on croit, c'est quelque chose qui me touche et qui est très bonne. On va rentrer, vous allez voir, il faut que vous rentriez dans ce sanctuaire. Alors, c'est un sanctuaire qui est dédié à la Vierge Marie, et il y a des ex-votos très impressionnants qui datent, bien sûr, du temps de journée, même de sa jeunesse, en fait. Et je vous en montrais quelques-uns, venez. Vous avez les ex-votos classiques du type « Merci de nous avoir protégés lors d'un bombardement », c'était en 44. « Merci sincère d'un sportif », en 49. « Reconnaissance pour un bon examen », voilà. Vous avez surtout cet ex-votos aussi, de décembre 1915. « Ô Marie, merci de ne m'avoir pas exaucé, puisque je vous demandais mon malheur. » Voilà, vous savez que le saint Augustin dit que Dieu exauce le pécheur dans sa colère, quand on lui demande quelque chose qu'on ne devrait pas lui demander, mais que dans sa miséricorde, il ne l'exauce pas, effectivement. Parfois, nous demandons notre malheur. Et dans cette chapelle, il y a deux croix, et puis il y a spécialement celle-ci. Une croix qu'a connue l'abbé Journain. Merci beaucoup Fabrice Hadjad, si vous pouvez m'entendre. Sinon, en tout cas, c'est de bon cœur. Je crois que je vais passer tout de suite la parole au père Sébastien Thomas, qui va nous faire une présentation, peut-être avec son regard de bibliste, des sept dernières paroles du Christ en croix, sur la croix, dans les Écritures. Merci Jean, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Écoutez, oui, je suis très heureux de vous rejoindre aujourd'hui avec ce webinaire, qui est très beau parce que je crois qu'en effet, la méditation des sept dernières paroles du Christ en croix, c'est une façon vraiment très belle de se préparer à Pâques, de se préparer à suivre le Seigneur jusqu'à sa croix et à sa résurrection. La tradition spirituelle de l'Église a rassemblé les dernières paroles de Jésus sur la croix dans les quatre évangiles, mais aucun évangile ne contient les sept paroles. Vous devez le savoir si vous avez, en effet, médité déjà les passions de chacun des évangélistes. Et il est donc difficile de situer ces paroles chronologiquement, avec précision. Mais finalement, peut-être, n'est-ce pas le plus important ? Parce que, dans un sens ou dans un autre, et aujourd'hui, nous allons retenir principalement trois paroles, ces paroles qui ont été rapportées par l'évangéliste Saint-Luc, et bien la question, pour chacun de nous, c'est de suivre Jésus de plus près, dans les derniers instants, avec sa mort en croix. Suivre Jésus de plus près, c'était l'expression du bienheureux Père Chevrier, Antoine Chevrier, un bienheureux lyonnais. C'est le suivre, pour le Père Chevrier, à la crèche d'abord, comme Dieu qui se dépouille à la croix, comme Dieu qui est crucifié, et au tabernacle, comme Dieu qui se donne. Et les trois, le Père Chevrier insiste beaucoup là-dessus, ne forment qu'un seul tout. Le Christ est Dieu fait homme, dépouillé à la crèche, crucifié sur la croix, mangé au tabernacle. Il est Dieu fait homme, qui s'est donné pour que nous ayons la vie. Par sa mort, il a vaincu la mort et le péché, pour que nous puissions vivre de sa vie. Et finalement, ces sept dernières paroles du Christ en croix insistent sur le don que le Christ fait de lui-même. Et sous sept aspects différents, le Christ se donne. Le don de soi jusqu'au pardon, avec la parole Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le don de soi, mais aussi du salut et de la vie éternelle, avec cette deuxième parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le don que fait Jésus de sa mère, de la Vierge Marie, pour chacun de nous, et qui devient mère de tous les disciples. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Quatrième parole, le don jusqu'à ne plus s'appartenir, jusqu'au sentiment même d'abandon. Elie, Elie, les Massabactani. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? La cinquième parole, le don physique de soi, j'ai soif. Le Christ qui ressent dans sa chair, se manque. Le don jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement du don, quand le Christ dit, Père, tout est accompli. Et ensuite, enfin, le don suprême, le don de soi au Père, le don avec lui de nous tous au Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et je crois qu'en effet, selon une grande tradition de l'Église, l'écriture reste toujours le meilleur moyen de comprendre l'écriture. L'écriture est le meilleur interprète de l'écriture. Et nous allons essayer aujourd'hui, et c'est pour cela que ces trois paroles ont été choisies, parce qu'elles viennent toutes du même évangile, de l'évangile selon saint Luc. Nous allons essayer de mieux comprendre les trois paroles du Christ en croix rapportées par l'évangéliste à la lumière de l'évangile, précisément de saint Luc. Alors, avec aussi toutes les belles illustrations, toutes les belles méditations que Romain Lisée a collectées et a rassemblées dans ce beau livre. Et justement, j'essaierai d'apporter ce petit éclairage biblique. Merci beaucoup, mon Père. Je passe sans plus attendre la parole précisément à Romain Lisée, que vous venez de citer. Romain Lisée, est-ce que vous pourriez nous montrer, vous essayez de nous faire entrer dans la manière dont, par ce livre, à travers ce livre, vous avez voulu précisément nous proposer d'entrer dans ces dernières paroles du Christ sur la croix ? Absolument. Bonsoir à tous. Vous l'avez compris, pour Fabrice Adjadj, c'est la rencontre avec la pensée du Cardinal Journet qui a été décisive. Pour moi, ce qui a été premier, c'est la rencontre avec la musique, Taiten. Même si, évidemment, la plongée dans la pensée du Cardinal Journet, si riche et si profonde, m'a touché par la suite. Tout démarre le 14 septembre 2019. J'avais été invité par Peter Bau, un ami catholique américain d'origine palestinienne, à un concert à Saint-Paul-Hors-les-Murs, à Rome, pour écouter et pour découvrir les sept dernières paroles du Christ en croix sous les archers du Philharmonique de Vienne, et notamment d'un premier violon absolument extraordinaire qui jouait sur un Stradivarius, une première aussi pour moi. Et c'était absolument magnifique. Dès les premières mesures d'Aiden, que vous avez pu entendre si vous êtes arrivé un tout petit peu avant le début de ce webinaire, il est impossible de ne pas être saisi par la puissance de ce qui se passe et par le drame qui se joue. Un drame cosmique dont la force universelle de la musique souligne la puissance. Alors, je vous propose de réécouter le début. C'est au cours de cette heure de musique priante que ce livre est né, et je suis sorti de ce concert avec le livre dans ma tête, tant j'aurais aimé l'entendre, comme le font les gens qui achètent le livre, avec des œuvres d'art, de la méditation qui vient porter la pensée. Puisque c'est vraiment une rencontre avec le Christ crucifié qui se passe quand on parcourt ce livre, une rencontre sonore avec Aiden, une rencontre visuelle avec les œuvres d'art, et une rencontre spirituelle avec les merveilleux textes du Cardinal Journet. Et ce soir, nous aurons l'occasion, en tout cas pour ma part, de plonger au cœur de ce que le Cardinal Journet dit, des trois paroles sur lesquelles nous avons décidé de nous arrêter. Je vous propose, pour démarrer, de parcourir un peu la structure du livre pour que vous compreniez comment il est fait. Et tout d'abord, chaque chapitre démarre par la parole elle-même et l'Évangile qui la rapporte, accompagnée d'une magnifique œuvre d'art et d'une entienne en haut, qui reprend un peu la tradition des entiennes en haut qu'on trouve pendant l'Avent, qui vient ouvrir notre cœur et souligner la spiritualité dans laquelle on veut se mettre au cours de cette parole. Puis, une méditation du Cardinal Journet vient soutenir notre contemplation. Elle s'étend tantôt sur deux pages, tantôt sur quatre pages, par sa force et sa beauté. Ce soir, comme je vous le disais, je plongerai avec vous dans ce texte en épuisant de larges passages. Ensuite, dans le livre, il y a un long passage du Nouveau Testament qui met en perspective la parole prononcée soit avec la vie du Christ, soit avec la manière dont la communauté chrétienne, les premiers chrétiens, ont vécu la passion et la mort du Sauveur. Et puis enfin, la prière d'un psaume qui fait revivre en nous cette attente messianique d'Israël et de la création tout entière. En effet, à travers les sept paroles, c'est l'œuvre du salut qui s'accomplit. Sous nos yeux, elle était annoncée dès la chute. En Genèse 5, on parle déjà d'un Sauveur préfiguré dans toute l'histoire de l'humanité attendu par Israël. C'est l'alliance nouvelle et éternelle qui se conclut là, au moment des sept paroles. Et les psaumes qui anticipent de manière prophétique les dernières paroles du Christ, ou même le déroulé de sa passion, parfois dans un niveau de détail impressionnant, nous donnent ainsi d'achever notre contemplation avec les mots mêmes avec lesquels le Christ priait. Et puis enfin, avec une dernière ombre d'art, une prière de conclusion permet de rassembler notre prière et de faire nôtre la parole. Et en fait, c'est au final une méditation d'une heure qui vous est proposée avec le livre si vous écoutez en même temps la musique que vous parcourez l'ouvrage. Ou si vous décidez de lire le livre et d'écouter la musique, une méditation de deux heures. Et vraiment, si vous avez acheté le livre ou si vous allez le faire après ce webinaire, je vous encourage à cette lecture suivie. En effet, comme dans toute oraison, il faut prendre le temps de déployer la prière et le fait d'être porté ainsi par de l'art, par de la musique, par des beaux textes, permet d'avoir ce long temps de prière comme nous avons, en tout cas pour ma part, trop peu l'occasion d'en vivre. Entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans la première parole. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit « le crâne » ou « calvaire », là, ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut ». Jésus disait « Père, pardonne-leur, le crâne » ou « calvaire ». ... Comme vous avez pu l'entendre, la musique de Joseph Hayden, par son phrasé musical tout en délicatesse, ce qui a de quoi surprendre peut-être au milieu, pour commencer même, une œuvre consacrée aux sept dernières paroles du Christ en croix, dit particulièrement l'amour du Père, me semble-t-il. Est-ce que c'est ça, mon Père ? Oui, alors je pense, Jean, qu'en effet, quand saint Luc rapporte une parole de Jésus adressée au Père, et quand Jésus l'appelle Père, alors on ne le retrouve pas si souvent dans l'Évangile, on le retrouve quatre fois sous cette forme-là. Et les quatre fois, c'est à chaque fois un grand moment d'intimité du Christ avec le Père. Alors il y a d'abord au chapitre 10 de l'Évangile selon saint Luc, à l'heure même Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. » Et cette parole du Christ, qui est une exultation de joie assez rare dans l'Évangile, on entre véritablement dans la prière du Christ, dans cette prière de louange, eh bien nous la retrouvons simplement ensuite dans la passion et dans une prière qui est beaucoup plus douloureuse évidemment, puisque le Christ avance vers sa mort. Au chapitre 22, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que soit faite non pas ma volonté mais la tienne. » Vous reconnaissez l'agonie de Jésus à Gethsémanie. Et là encore, on entre dans cette intimité du Christ avec son Père, les paroles si intimes que Jésus adresse à Dieu au moment de cette dernière prière et de ce dernier abandon, même de sa volonté. Et puis ensuite, sur la croix, les deux paroles que nous entendons, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est-à-dire que deux fois, nous assistons à un moment de grande intimité entre Jésus et son Père, et les deux autres fois où c'est moins mis en valeur, c'est au moment de la croix. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas penser que sur la croix, le Christ vient un grand moment d'intimité avec le Père. Et pour nous, c'est un enseignement très important, je pense, pour notre relation à Dieu, c'est que dans la joie, dans la détresse et aussi dans la souffrance, nous pouvons, à notre tour, avec le Christ, vrai homme et vrai Dieu, nous pouvons, à notre tour, entrer dans cette intimité avec le Père et ne pas hésiter. N'oublions pas, d'ailleurs, que la grande prière que Jésus nous a enseignée, c'est le Notre-Père, et qui est la prière que nous pouvons adresser à Dieu dans toutes les conditions de notre vie, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la détresse, que nous soyons dans la souffrance. Et deuxième dimension qui me semble importante dans cette première parole, c'est la dimension de pardon. Alors, le verbe pardonner apparaît beaucoup de fois dans l'Évangile selon saint Luc, 32 fois, si j'ai bien compté, mais à chaque fois, cela nous éclaire sur l'identité du Christ et sur la relation qu'il établit entre le Père et nous. Et dans ce pardon, Jésus se manifeste comme médiateur entre le Père et ses disciples, entre le Père et chacun de nous. Et c'est intéressant de voir que dans cette première parole, en effet, Jésus parle au Père, montre son intimité avec le Père et en même temps demande au Père de pardonner les péchés des pécheurs. Et donc, d'une certaine façon, nous pouvons étendre cette parole à la demande que le Christ fait à Dieu de pardonner nos propres péchés. Cette question du pardon, nous la voyons, entre autres, au chapitre cinquième de l'Évangile selon saint Luc. Au moment où Jésus a pardonné des péchés, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il, celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Eh bien oui, Jésus manifeste sa divinité en demandant le pardon, en pardonnant lui-même, mais sur la croix, il rend toutes choses au Père, même la capacité que le Père lui avait donnée de pardonner. Et donc, il demande au Père de pardonner. Et puis, n'oublions pas aussi cette prière dans le Notre Père, au chapitre 11 de saint Luc. Pardonne-nous nos péchés, pardon, car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous et ne nous laissent pas entrer en tentation. Le pardon des péchés est donc un attribut exclusivement divin. Seul Dieu peut pardonner. Et la façon dont Jésus pardonne manifeste sa divinité. Et en demandant au Père de pardonner à ses bourreaux, Jésus rend toutes choses au Père. Mais à notre tour, dans l'intimité avec Dieu, nous pouvons vivre de ce pardon. Nous pouvons essayer autant que possible de prier pour ceux qui nous persécutent, comme dit un autre Évangile, de prier pour ceux à qui nous devons pardonner. Et ensuite, à notre tour aussi, de pardonner. Merci beaucoup, mon Père, pour ces mots. Romain Lisez, est-ce que vous pourriez nous faire entrer, vous, dans votre lecture de cette parole, ce qu'elle vous inspire ? Absolument. Je vais plutôt vous faire entrer dans la lecture qu'en fait le carrière de journée. Mais merci, mon Père, de nous avoir ainsi parlé de la figure du Père. Et effectivement, saint Luc est l'évangéliste de la miséricorde, l'évangéliste du pardon, et c'est bien au Père que s'adresse le Christ en premier, dans cette première parole, mais il ne le fait pas pour lui-même, il le fait pour nous. Père, pardonne-leur. Et comme le dit le cardinal Journet, je le cite, « Ce n'est pas sa douleur qui l'occupe, c'est notre péché. » Et en réponse à ce premier mouvement du Christ qui va vers nous et qui pense à nous, l'antienne eau qui ouvre ce livre, dans ce livre La Première Parole, et qui fait face à l'œuvre d'art de l'école sévillane que vous avez vue, dit ceci, « Ô Fils bien-aimé du Père, toi qui nous révèles son infinie tendresse, donne-nous de nous livrer tout entier à l'amour et au pardon. » Voici la question qui se pose à nous, sommes-nous prêts à ouvrir notre cœur pour suivre le crucifié et recevoir de lui ce qu'il a à nous donner ? Nous voilà donc confrontés immédiatement avec la question du péché, et la question de notre péché qu'il porte, comme on le voit si bien dans cette œuvre. Journet, ensuite, entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans notre vie à chacun de nous, lorsqu'il écrit « Au jour où je paraîtrai devant lui, que j'ai offensé, sachant moi qu'il était le Fils de Dieu, que dirais-je quand m'accuseront les péchés et trahisons de ma vie ? » Il y aura pourtant cette croix où il aura été pour moi en agonie, où il aura versé telle goutte de sang pour moi, où il aura dit pour moi, « Père, pardonne-lui. » Ô Jésus, mon Dieu, faites-moi sentir dès maintenant que je vous fais saigner. Puisque le Christ est mort pour nos péchés, si on refuse de voir le péché, ou si on dit qu'on n'a pas de péché, non seulement on est un menteur, comme le dit l'Écriture, mais surtout on passe à côté en miroir de l'appel à la sainteté qui est fait à tout homme. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et le cardinal Journet nous entraîne dans une méditation extrêmement forte sur la dernière partie de cette phrase, « Ils ne savent pas ce qu'ils font. » « Nous savons et nous ne savons pas ce que nous faisons quand nous péchons, » écrit-il. « Nous savons que nous faisons le mal, que nous brisons une pureté en nous, que nous trahissons une fidélité, une liberté, une grandeur. Mais nous ne savons pas le fond de ce mal, l'irréparable qu'il apporte avec lui. L'homme est incomparablement plus grand qu'il ne le croit, soit pour le bien, soit pour le mal. » Voilà ce que nous dit le cardinal Journet. Rendez-vous compte de la gravité du péché, puisque c'est elle qui cloue le Christ sur la croix. Et il cite ensuite les pensées de Pascal sur ce mystère du fait de savoir et de ne pas savoir. Sur ce mystère de la connaissance du mal, qui est en même temps la connaissance ou la méconnaissance du bien. Si on en croit Matthieu au chapitre 25, verset 31 et suivant. « Les élus, dit Pascal, ignoreront leurs vertus et les réprouver la grandeur de leurs crimes. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, soif ? » En effet, souvenez-vous, dans Matthieu 25, c'est le jugement dernier et le Christ dit « Mais vous ne m'avez pas… » Et les élus, autant que les damnés, disent « Mais quand, Seigneur, t'avons-nous vu ? » Ils ne savent donc pas, et pourtant ils savent, et pourtant nous savons, et pourtant nous serons jugés dessus. Pourquoi ? Parce que si on regarde avec les yeux du cœur, on sait, nous savons, nous savons que cet assoiffé a besoin d'eau, que ce prisonnier, que ce malade a besoin d'une présence, que cet affamé a besoin d'un peu de pain. Et c'est la prière, l'écoute de la vie de Dieu en nous, qui nous permet d'entendre l'Esprit qui nous parle, comme le propose tout simplement la revue Magnifica, de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de l'Esprit en nous. Or, l'agitation du monde, on l'a vu dans l'œuvre que vous avez vue précédemment, cette magnifique crucifixion de Tintoret, l'agitation du monde, et on voit tous ces personnages qui regardent ailleurs, l'agitation du monde nous empêche souvent de voir, d'entendre les appels de l'Esprit. Regardez, regardez comme ils ignorent le drame, regardez même, si votre écran est assez grand, juste derrière la croix, cet homme, sur son cheval, qui tourne la tête, et dont le cheval mange les rameaux, du dimanche des rameaux. Et pourtant, comme le dit le cardinal Journet, dans son beau passage et son écriture si poétique par moment, je le cite, « Pourtant, le pardon de Dieu répare l'irréparable. » En faisant que ce qui a été saccagé n'ait pas été saccagé, mais en faisant fleurir dans le cœur ou le péché a saccagé les roses du premier amour, leur pureté et leur fraîcheur, les roses sombres, parfois aussi belles, tantôt plus belles, d'un second amour, avec ses repentirs, ses larmes et ses ardeurs. Regardons le Christ, ce sont nos péchés qu'il portait. Dans cette autre montée au calvaire du Tintoret, on voit, ce sont nos péchés qu'il portait, et il faut y mettre, comme le dit le cardinal Journet, de l'amour, du repentir et des larmes. Écoutons le psaume 31 qui vient clore ce chapitre. « Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour. Ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. Et j'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés, et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. En fait, ce qu'on accepterait d'un bon psy, c'est-à-dire la nécessité de nommer le mal pour en sortir, si tant est qu'on veuille, pourquoi avons-nous parfois tant de mal à l'entendre de l'Église ? Souvenez-vous l'ex-voto dont nous a parlé Fabrice Adjage tout à l'heure, « Je vous demandais mon malheur ». Eh oui, le psalmiste nous dit, « Je n'ai pas caché mes torts, et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. » Il faut, que le péché soit présent pour que nous reconnaissions que le Christ est mort pour nous. Contemplons ce fils prodigue de l'école italienne qui est la dernière image du livre, ou plutôt ce père miséricordieux d'ailleurs, dont le visage rayonne d'amour grave pour son fils. « Veille sur nous, Père, toi qui as mystérieusement accepté que le poids de nos offenses pèse sur ton fils innocent. Toi qui veux toujours enlever nos fautes, montre-nous ce qui nous tient loin de toi. Ne permets pas que nous erions loin de ta maison. » Voilà, maintenant je vous propose de rentrer dans la deuxième parole. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauf toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » le programme. Sous-titrage Sous-titrage MFP. La lumière s'est éteinte, c'est peut-être de circonstance, mais en tout cas mon père, est-ce que vous pourriez nous ouvrir, nous éclairer sur ce très grand mystère de la réponse de Jésus au larron ? J'espère pouvoir vous éclairer, cher Jean. Une parole, dans cette deuxième parole du Christ, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis », une parole qui peut passer un peu à l'as si j'ose dire, c'est le « aujourd'hui ». Et c'est aujourd'hui qui peut sembler bien anodin, qui peut être simplement un morceau de la phrase, c'est aujourd'hui en réalité un mot qui est très lourd de sens dans l'évangile selon Saint-Luc. Il est employé neuf fois et à chaque fois, il marque une urgence toute particulière de la parole qui suit. Alors je ne vais pas vous lire les neuf passages, mais si on retient par exemple l'annonce de Noël, « Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur » au chapitre 2 de Saint-Luc. Si on prend par exemple au chapitre 12, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui aujourd'hui est dans les champs et demain sera jetée dans le feu, il fera tellement plus pour vous, hommes de peu de foi ». Vous voyez, c'est aujourd'hui qui donne du concret à la prédication de Jésus. Ensuite, évidemment, au chapitre 19, on ne peut pas oublier l'épisode de Zachée à Géricault. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Et puis, hélas, également, aujourd'hui qui rappelle le reniement de Saint-Pierre. « Le Seigneur se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante « Aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. » Et puis, cette neuvième fois où apparaît le « Aujourd'hui, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis ». Cela nous dit véritablement l'actualité, l'urgence et le caractère concret de la parole de Jésus. Et puis, un autre aspect de cette parole qui, là aussi, peut nous sembler être une sorte de ponctuation de l'évangéliste, mais qui, en réalité, a beaucoup d'importance, c'est le « Amen, je te le dis ». Quand Jésus dit « Amen, je te le dis », c'est un peu comme si vous vouliez souligner une parole. Quand le Christ dit « Amen, je te le dis » ou « Amen, je vous le dis », on se prépare à souligner la parole qui va suivre parce qu'elle est vraiment importante dans l'évangile. Et certainement, Jésus utilisait cette locution pour marquer l'importance de ce qui allait suivre pour ses disciples. Au chapitre 4, par exemple, « Amen, je vous le dis », aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Au chapitre 18, « Amen, je vous le dis », celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Au chapitre 21, « Amen, je vous le dis », cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Et puis, notre parole, toujours dans les dernières paroles de l'évangile, « Amen, je te le dis aujourd'hui avec moi ». À chaque fois, ce « Amen, je vous le dis » ou « Amen, je te le dis » est une révélation que le Christ fait de lui-même. Et ces révélations du Christ nous rappellent l'importance de veiller. Elles ont toujours une dimension eschatologique, c'est-à-dire qui concerne la venue du royaume. Elles nous rappellent l'importance de veiller dans la confiance des enfants pour l'avènement du royaume de Dieu qui nous est promis. Et cette parole, adressée au bon larron, nous dit l'imminence de cet avènement, puisqu'il y a cet « Amen, je te le dis », est aujourd'hui. De l'annonce de la naissance du Christ à l'inauguration de son ministère public, de la rencontre de Zachée à l'annonce du reniement de Pierre, cette deuxième parole du Christ en croix nous dit que c'est toujours l'annonce de l'aujourd'hui du royaume qui est annoncé par Jésus et qui est annoncé ici à ce larron repenti. Merci beaucoup mon père. Romain Lysé, je crois que vous avez envie de nous faire entrer, évidemment toujours avec le cardinal Journet, dans la question de la soif du royaume qui saisit tout homme, en particulier le larron ici, le bon larron. Absolument, cet appel du bon larron est absolument magnifique. Et donc on voit que le pardon qui a été invoqué dans la prière précédente, dans la parole précédente, pardon, s'exprime tout de suite de manière extraordinaire et à voix haute dans cette deuxième parole, puisque le brigand va être non seulement pardonné, mais même le premier béatifié. Et le cardinal Journet nous dit « Toute vie qui approche de Jésus pour le rejeter ou pour l'accepter voit du coup son mystère se creuser. Le destin inégal de ces deux hommes, le bon larron et le mauvais larron, représente les deux issues extrêmes de la souffrance. Elle peut délivrer les âmes, elle peut les révolter. Il y a, nous dit le cardinal Journet, des croix de blasphème et des croix de paradis. C'est là le mystère de la vie et la mort, le mystère de la souffrance, le mystère du salut des âmes qui se joue. Et dans sa deuxième parole, Journet revient en fait sur, dans son chapitre sur la deuxième parole, Journet revient en fait sur les trois paroles des trois crucifiés ou des trois croix, comme il dit. Le mauvais larron. N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Le cardinal Journet a ses paroles terribles, si bien soulignées par la crucifixion du XVIIe que vous avez sous les yeux et on voit là le mauvais larron. Je cite le cardinal Journet. Il passe sans la reconnaître, à côté d'une délivrance qui ne reviendra jamais. Est-il entré ainsi, tout vivant dans la mort ? Sa haine, son défi, s'est-il éternisé ? Un éclair a-t-il pu, au tout dernier instant, peut-être après les sept paroles, peut-être après la mort de Jésus, déchirer sa nuit. Mais l'autre, c'est le bon larron, prenant la parole, le reprenait. La douleur du second crucifié est atroce, elle aussi, souligne l'abbé Journet. Pourtant, dit-il, faut-il que la ruine du corps entraîne celle de l'âme ? Il y a une valeur à laquelle il tient plus qu'à lui, la justice. Et le cardinal Journet a cette phrase magnifique. Il l'a souvent violée dans les fêtes, mais il ne l'a jamais reniée dans son cœur. Vous voyez l'importance, quand on parlait pendant la première parole, de ne pas appeler un mal un bien. Il faut dire oui, cela est mal, cela est un péché, c'est cela qui libère l'homme. Le bon larron n'a jamais appelé juste ce qui était injuste. Il reconnaît même avoir mérité sa mort atroce, on l'a entendu quand Jean nous faisait la lecture tout à l'heure. Et c'est pour cela que s'ouvre pour lui ce chemin de rédemption. Non seulement à cause de cela, mais en tant que moyen, il est resté, il y a eu dans son âme, une parcelle encore ouverte à la vérité. Jésus, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton royaume. Qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir dire cette phrase ? On peut la dire, évidemment. Et c'est alors que la réponse de Jésus vient. Écoutons encore le cardinal Journet. « Pour que soit béni ouvertement cet homme qui confesse ouvertement, pour que soit manifesté avec éclat la différence des trois croix. » Il a dit trois mots, qu'il a été donné à Bossuet de commenter par trois autres. Et je vous récite alors Bossuet. « Aujourd'hui, quelle promptitude ! Avec moi, quelle compagnie ! Dans le paradis, quel repos ! » Ô Jésus, vous n'avez voulu donner le paradis que de la croix, dit le cardinal Journet. Et pour illustrer ce don du paradis depuis la croix, le livre propose à la contemplation ce sacré cœur crucifié de Maurice Denis. C'est l'Église. C'est au nom de l'Église et de l'Église d'aujourd'hui que saint Paul, par exemple, dans la deuxième épître aux Corinthiens, dit « Nous vous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » C'est aujourd'hui le temps de l'Église, le temps après la Pentecôte, comme on disait. Elle vient répandre, cette Église, malgré toutes ses imperfections, non seulement le message, mais aussi la grâce. Alors ce soir, faisons comme Marie-Madeleine au pied de la croix. Faisons l'expérience du Dieu qui sauve. Le Christ est mort pour moi. Ce pardon qu'il a demandé au Père, il est pour moi. Et il veut me le donner, comme il le donne au bon larron. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Merci beaucoup, Romain Lysé. Je crois que le temps est venu pour nous d'entrer dans la troisième parole que nous entendrons ce soir, troisième parole de Saint-Luc, mais qui est également la septième et dernière parole du Christ en croix. De l'Évangile selon Saint-Luc. Alors, Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. « Je remets mon esprit, je remets mon esprit. » Cet mes ... Père, entre tes mains, je revets mon esprit. Merci. Alors, mon Père, Père Sébastien Thomas, on a l'impression d'avoir la Trinité Sainte tout entière dans ce verset de Saint Luc, Jésus, qui parle au Père et qui parle de l'Esprit. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Nous avons vu déjà que l'intimité entre Jésus et le Père était déjà très grande quand Jésus le nomme Père. Et ici encore, il nomme Dieu son Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et cette intimité, on le sent bien au cours des sept dernières paroles du Christ en croix, dans l'approche de la mort de Jésus, cette intimité de plus en plus profonde. La dernière des sept paroles, celle que nous méditons en ce moment, la troisième rapportée par l'évangéliste Saint Luc, ajoute la mention essentielle de mon esprit. Et quand Jésus dit mon esprit, nous le savons bien, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Celui qui véritablement a fait vivre le Christ pendant toute sa vie terrestre, c'est celui aussi qui réunit le Père et le Fils dans cette communion d'amour de toute éternité et que nous appelons l'Esprit Saint. Et l'intimité entre les trois personnes de la Trinité est toujours totale parce que Dieu ne connaît pas de changement en lui. On pourrait citer là aussi des belles paroles de Bossuet, notamment cette parole amusante où il va un peu bien tourner, où il dit la différence de Dieu, c'est de n'en pas avoir de différence précisément, parce que Dieu en lui n'a pas de différence. Il y a un seul Dieu en trois personnes, mais pas de distinction différenciée entre eux. Et donc cette intimité entre les trois personnes de la Trinité est totale, mais elle l'est particulièrement en cette heure dramatique. et elle est à ce point total qu'elle est dite dans la même phrase « Père », « Esprit » et « Mon » qui rappelle précisément, et le « Je » qui rappelle la présence de Jésus. Mais de même, elle avait été dite au tout début de l'Évangile, au moment du baptême de Jésus, d'une autre façon. Mais nous nous souvenons bien au baptême de Jésus « L'Esprit-Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Et dans ce verset 22 du chapitre 3 de l'Évangile de Saint-Luc, nous voyons bien la présence de toute la Trinité mobilisée explicitement pour le baptême de Jésus. Et puis, au moment de la transfiguration, juste après la première annonce de la Passion, la transfiguration qui fait basculer l'Évangile de Saint-Luc vers la marche vers Jérusalem et la Passion, précisément, « De la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et cette parole prononcée, entendue par Pierre, Jacques et Jean, cette parole prononcée par Dieu, cette voix venant du ciel, n'a pas pu ne pas leur rappeler le baptême de Jésus. Et donc, vous voyez cette intimité entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint qui arrive à trois moments cruciaux de l'Évangile, de la vie de Jésus, son baptême, son entrée dans la vie publique, la transfiguration qui est le début de sa marche vers la Passion et la Résurrection. Et puis, cette dernière parole, toute dernière parole sur la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et puis, si vous me permettez une petite parenthèse mariale, mais qui est, je trouve, assez signifiante également, cette toute dernière parole du Christ en croix ne peut pas ne pas évoquer en nous également le chant de la Vierge Marie, qui est si chère à cette maison qu'on appelle le Magnificat, qui est au début même de l'Évangile selon Saint-Luc, qui est rapporté par l'évangéliste Saint-Luc, quand elle vient de concevoir le Fils de Dieu après la visite de l'ange et qu'elle rend visite à sa cousine Élisabeth. Sous l'action de l'Esprit-Saint, Marie proclame « Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. » Et ce mouvement de l'esprit de la Vierge Marie, qui là, pour le coup, n'est pas totalement l'Esprit-Saint puisqu'elle n'est pas la Fille de Dieu, elle n'est pas Dieu elle-même, mais son esprit, elle le tourne vers le Père en moment d'une grande joie et de la même façon, son Fils, qui est à la fois son Dieu et son Fils, tourne son esprit vers le Père pour le lui remettre à la toute fin de sa vie. La fin de la vie terrestre de Jésus rejoint donc les tout débuts, tout est accompli, comme dit Jésus dans un autre Évangile. Les moments où l'enfant ne pouvait pas encore parler, mais sa mère chantait pour lui son amour de Dieu. Dans la joie, l'esprit de Marie exultait en Dieu. Au seuil de la mort, Jésus remet son esprit entre les mains du Père. Merci beaucoup mon Père. Romain Lisée, quant à vous, je crois que vous êtes saisi par cette mention des mains du Père dans lesquelles le Fils veut se remettre. Oui, absolument, c'est magnifique. Et dans le phrasé qu'on a entendu au début de la parole, dans le phrasé d'Eiden, dans ce Largo, on sent bien ce que le Cardinal Journet appelle la paix dominatrice et la majesté sereine des deux dernières paroles. C'est que le combat que le Christ livre est un combat d'ordre surnaturel. Évidemment, la mort sur la croix est une mort atroce, mais l'homme expert en cruauté en a trouvé bien d'autres, et des pires et des plus longues. Et on pense aussi évidemment à tous les handicaps, à toutes les maladies chroniques. Mais c'est un combat cosmique qui se joue, et c'est le Christ qui porte nos manques d'amour, qui souffre par eux et qui souffre avec eux. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on contemple le Christ de Grunewald que le Cardinal Journet est mettant, on comprend cette souffrance-là, cette souffrance surnaturelle, pardon, cette souffrance inouïe qui défigure ce corps d'homme. Tout est accompli, vient-il de dire, c'est la sixième parole. Jésus, parvenu au terme de son itinéraire, a remis son œuvre de rédemption dans les mains du Père. Tout est accompli. À la septième parole, nous dit le Cardinal Journet, il lui reste encore sa grande âme à arracher de son corps pour la faire passer de cette vie où la souffrance l'a tant déchirée à l'autre vie, où il n'y aura pour elle plus d'agonie. Vous comprenez ce que Journet veut nous dire ? Le Christ a remis l'œuvre de sa vie, son œuvre rédemptrice, entre les mains du Père. Maintenant, il doit se remettre lui-même. Et là, je propose de suivre le Cardinal Journet dans un petit peu de théologie, donc je vous demande de bien écouter. Il crie d'une voix forte. Il est plein de vie. La vie est divinement enracinée en lui. Il lui faut, pour mourir, l'arracher de son corps lui-même, avec violence, par une dure décision de sa volonté. Et il cite le Cardinal Cajétan. « L'oblation du Christ était volontaire par sa nature même. Autrement dit, le Christ est mort parce qu'il l'a voulu, non seulement de sa volonté divine, mais aussi de sa volonté humaine. Et non seulement comme on accepte un fait, je veux bien, mais comme on produit un effet, car son âme était participante de la gloire et il pouvait empêcher sa mort. » Étonnant, dérangeant même peut-être. Et c'est pourtant ce que le Christ lui-même nous dit en Jean, chapitre 10, verset 18. « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Et précisant ainsi le pouvoir qu'il avait sur elle, « J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre, ce qui n'est pas donné à tout le monde. » Donc, il donne sa vie. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Écoutons à nouveau le Cardinal Journet en contemplant cette peinture du Gréco qu'il émet tant. « Jésus donne au Père le don le plus précieux, le plus grave des dépôts qui ait jamais été mis entre de telles mains, son âme créée de fils unique, lourde des clartés du ciel et des douleurs de la terre, dont l'amour a été assez vaste pour embrasser le nouvel univers de la rédemption et l'entraîner vers cette destinée. » Voilà, le Christ a remis l'esprit. C'est avec les mots de Peggy que le Cardinal Journet exprime la mort du Christ, la fin de cette vie terrestre. « Heureux ceux qui l'ont vu dans son pays. Heureux ceux qui l'ont vu marcher sur cette terre. Heureux ceux qui l'ont vu marcher sur le lac temporel. Heureux ceux qui l'ont vu ressusciter Lazare. Quand on pense, mon Dieu, quand on pense que cela n'est arrivé qu'une fois. » Voilà, le Christ a remis l'esprit. Dans sa méditation sur les dernières paroles du Christ en croix, Journet rend compte de l'espérance qui est en lui et qui est si bien représentée par la dernière image du livre. Je cite le Cardinal Journet. « La croix est un mystère de lumière. Pardon. La croix est plus un mystère de lumière qu'un mystère de souffrance. La souffrance n'est pas foncière, elle passera. La lumière est cachée dessous et par moments, elle traverse le voile de la douleur et irradie au dehors. La lumière est foncière, elle durera toujours. Mais en passant par la souffrance, elle sera revêtue d'une étrange beauté, assumant en sa splendeur ce qu'il y a de dignité et de noblesse dans l'aventure de notre terre et nos destinées humaines. » Concluons avec cette phrase du Cardinal, « En vos mains, Seigneur, je remets mon esprit. » C'est la prière de la fin des complits. Ô, que la nuit ni la mort ne me trouvent sans repentir. Que la mort surtout, m'arrachant le corps, trouve mon esprit dans vos mains, Seigneur. Merci beaucoup Romain Lisée. Je crois que nous approchons du terme de cette soirée. Néanmoins, il faut absolument que nous honorions quelques-unes des très nombreuses questions que vous nous avez posées, que malheureusement nous ne pourrons pas toutes lire ce soir. Mon père, je crois qu'il y a deux questions qui vous sont particulièrement adressées. Elles nous sont données par Étienne et par Jeanne. Elles sont très proches l'une de l'autre. Pourquoi la croix ? Si je résume ces deux questions. La première question parle d'un certain caractère morbide quand même au cœur du mystère du salut, de l'écriture, sur lequel il faudrait méditer, reméditer, reméditer encore dans toute vie chrétienne. Et puis la deuxième dit qu'il ne faut surtout pas que le vendredi saint nous semble plus important que le dimanche de Pâques. Alors, en effet, le cœur de la foi des chrétiens, c'est plus Pâques que le vendredi saint. Mais il n'y a pas de Pâques sans le vendredi saint. Et donc, il ne faut surtout pas séparer les deux. Et en réalité, il y a un seul mystère de passion et de résurrection du Christ. Il ne faut pas séparer la passion de la résurrection parce qu'évidemment, il n'y a pas de résurrection sans mort du Christ. Mais cela signifierait qu'il n'y aurait pas de victoire du Christ sur la mort et sur le péché parce que ce que disent beaucoup les théologiens, c'est que le Christ a pu sauver ce qu'il avait assumé. Et comme il a assumé la mort sur la croix pour tous nous sauver, alors en effet, il a pu nous sauver même de la mort. Mais de même que la croix n'aurait aucun sens sans la résurrection. Et une croix sans résurrection, eh bien, ça aurait été l'échec de la prédication de Jésus. C'est ce qu'ont cru à peu près tous les disciples, sauf si l'on accepte évidemment saint Jean qui restait au pied de la croix. Mais tous les autres étaient partis. Alors, on retient beaucoup le reniement de Saint-Pierre. On n'oublie pas non plus la trahison de Judas, mais on oublie quand même que les neuf autres, à part saint Jean, les neuf autres sont partis également, ce qui est une forme au moins de déception et puis un peu de reniement quand même. Et donc, c'est-à-dire que la croix était inacceptable sans la résurrection, sans les stigmates du corps glorieux du Christ ressuscité qui apparaît au jour de Pâques. Mais tout simplement, pourquoi la croix ? Je crois que c'est parce que Jésus a vraiment été au plus profond pour nous sauver. Comme le dit le chapitre 2 de la lettre aux Philippiens, vous connaissez tous cet hymne aux Philippiens, qui nous raconte la façon dont Jésus est descendu pour prendre le plus profond de l'âme humaine, le moins beau, le plus lourd, et puis pour le sauver, pour l'assumer et le sauver. Et il ne faut pas oublier que le Deutéronome, au chapitre 21, disait, annonçait que celui qui mourait sur le bois était maudit de Dieu. Et saint Paul, dans la lettre aux Galates, au chapitre 3, reprend ce passage, cite le Deutéronome en disant que le Christ nous a rachetés de la malédiction de Dieu précisément en se faisant malédiction de lui-même. Et alors, si vous me permettez une petite image mécanique, mais vous avez tous déjà vu une pelle mécanique. Alors, je vais sortir mes mains, vous voyez, une pelle mécanique, ça descend comme ça, et puis pour soulever, si on veut soulever un tas de sable, il faut vraiment aller gratter le sol au plus profond. Eh bien, je crois que d'une certaine façon, c'est ce que le Christ a fait. Il est descendu au plus profond pour voir ce qu'il y a de plus moche, de plus lourd, de plus laid dans l'homme, de plus oublié aussi, vraiment le fond du panier. Et il a réussi à le rejoindre et à le sauver en l'assumant. Merci beaucoup, mon père. Alors, il y a énormément de questions qui arrivent, qui nous ont été posées. On ne pourra pas toutes les honorer. Vous voyez, il y a des questions à la fois pour la spiritualité de chacun, très touchantes. Comment apprendre à pardonner ? Peut-on tout pardonner ? Mais là, je crois qu'on y passerait la nuit, même si ces questions sont très belles. Et je pense d'ailleurs que la réponse à cette question peut être nourrie vraiment par la méditation de ce livre. Et aussi des questions sur le rôle de théologie très élevée, sur le rôle du Père et de l'Esprit dans le chemin de croix, etc. Mais romanisé, il y a tout de même une question que je voudrais, à laquelle j'aimerais bien que vous puissiez répondre. Elle nous est posée par Marie, aujourd'hui, prénom superbe pour méditer sur la croix du Seigneur. En quoi méditer les sept paroles du Christ en croix peut-il transformer notre vie aujourd'hui ? Voilà, il me semble que par ce livre, c'est un petit peu une réponse à cette question que vous avez voulu proposer. Absolument. Mais de toute façon, les sept paroles du Christ en croix, c'est ce que je disais en introduction, c'est le salut qui se réalise. Tout est accompli. Père, pardonne l'heure. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et je dirais même vraiment dans les trois paroles qu'on a lues là, c'est vraiment le mystère du salut qui s'accomplit. Donc, ces trois paroles, et donc les sept paroles davantage, ont radicalement changé le monde. C'est ce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est ce que dit le Cardinal Journet à la fin de son livre. Il écrit en 1952, donc au sortir de la guerre, au moment où le joug communiste est en train de s'abattre sur les pays de l'Est, il se dit mais Seigneur, comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Et il dit non seulement la croix et le salut des âmes qui sont impérissables, mais la croix est également le salut des civilisations qui, elles, pour le coup, sont périssables. Mais il dit la croix a été plantée dans un monde romain décadent qui était voué à disparaître et sous son impulsion, sous son influence. Eh bien, on s'est mis à croire de nouveau, à croire en l'homme de nouveau, et la vie est redevenue douce. Et au fur et à mesure que cette vie redevenait douce, d'ailleurs disait le Cardinal Journet, eh bien les hommes se sont de nouveau éloignés de la croix et des renoncements qu'elle demandait, et on est retombé, et lui évidemment a en tête toutes les horreurs des Premières et des Secondes Guerres mondiales, et on est retombé dans le péché. Et donc, méditer sur les sept dernières paroles du Christ en croix, c'est non seulement reconnaître qu'on a besoin d'être sauvé et qu'on a été sauvé, comme le disait le père Sébastien tout à l'heure, mais aussi de se dire que ce monde, que notre monde, peut retrouver un salut en tant que civilisation. Merci beaucoup Romain Lisée. Voilà, je crois qu'on ne peut pas, il nous reste trop peu de temps ce soir pour aller plus loin dans les questions. Il y en a une toute dernière quand même que je veux honorer, c'est la question d'Amédée qui nous demande comment revivre cette rencontre en ligne. Je vais me permettre de répondre moi-même, tout simplement en se rendant sur la chaîne YouTube de Magnificat, et il est également possible évidemment à ceux qui n'ont pas vécu cette rencontre ce soir de la découvrir en ligne sur la chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Vous avez été très très nombreux à vous connecter et à vivre ce temps d'échange spirituel autour des sept dernières paroles du Christ en croix. Merci beaucoup aussi aux libraires qui ont beaucoup fait pour la promotion de ce livre et qui continuent de le présenter à l'approche des fêtes de Pâques à tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Merci aussi à Aletheia qui a diffusé cette vidéo sur Internet. Et puis merci bien sûr à nos invités, à vous mon père, père Sébastien Thomas. Merci beaucoup pour votre éclairage biblique et spirituel. L'un ne va pas sans l'autre d'ailleurs. Merci beaucoup Romain Lisée. Merci beaucoup surtout d'avoir été à l'origine de ce livre magnifique qui a déjà séduit des milliers de lecteurs et qui à mon avis continuera à porter dans la prière toutes celles et ceux qui sont saisis par ces derniers mots du Christ et qui voudraient s'en nourrir davantage. Et puis merci à Fabrice Hadjadj également qui nous a fait l'honneur de cette petite vidéo sur les pas du cardinal Journet. Je rappelle que le livre « Les sept dernières paroles du Christ en croix » est bien disponible dans vos librairies mais également sur le site Internet de Magnificat. Il me reste à vous souhaiter à tous bonne route vers Pâques. C'est déjà dimanche, le dimanche de l'Étaré qui nous invite à nous réjouir un peu à l'avance et les chasubles des prêtres seront roses de l'aurore de la résurrection qui pointe déjà à l'horizon. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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